Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle César et je dessine. Aujourd'hui, 2h24 de pur dessin, de pur voleur, ce que vous voyez à l'écran et ses fois plus rapide. Vous pourrez observer un petit aperçu dans le coin, il s'agit du brouillon du même dessin que j'ai réalisé en un peu moins d'une demi-heure. Le titre ne vous trahira pas, j'ai bien bien dessiné l'Eurone Phare du jeu vidéo avec symbole de Polygon qui n'a rien à envier à Marine Monroe, la James Bond du décolleté, l'aventurière téméraire et rebelle qui ne recule devant rien, la Rakoft, évidemment. A l'occasion de la sortie du nouvel opus, retracant ses prémices, ses débuts, il aurait été dommage que ne fasse pas quelque chose dessus. Voilà, j'ai choisi différents angles et je l'ai représenté deux fois. Je commence toujours sur un mi-teinte, c'est très utile, surtout pour la couleur. Voilà, alors deuxième chose, je perce les pieds très rapidement parce que j'estime que c'est un piège qui est tendu à beaucoup de petits dessinateurs et j'en fais encore partie. Voilà, il faut bien placer ses pieds, il faut éviter que ça dépasse du cadre, il faut éviter ce genre de choses car ce sont ses pieds qui vont déterminer la place du personnage dans l'espace. Voilà. Alors après, je suis attentionné au principal, c'est à dire à la cône vertébrale, au bassin, là où sont attachés les articulations, les membres. Voilà. Ensuite, pour la poitrine, il faut savoir une chose, c'est qu'elle accompagne le torse, elle dépend de ça. Plus elle est volumineuse, plus elle vacillera sur le côté, sous l'effet de la gravité. Voilà. Quant à sa forme, en gros, si vous voulez simuler un sein, voilà, vous prenez un ballon d'eau de ruche, vous le remplissez d'eau, et vous le manipulez avec votre main, et votre main sert de support, comme le torse sert de support. Voilà. Là, je continue à serrer les cheveux. Tranquillement. Oui, alors il y a quelque chose aussi avec le coude. Ne sous-estimez pas la taille du coude. C'est un volume important, c'est là où se rejoint plein de muscles. Il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. On commence à serrer les bottes un petit peu. Voilà. Je vérifie que ce soit à peu près au même niveau, au même proportion. Voilà. Et euh... Il faut bien articuler tout ça. Il faut savoir qu'il y a des rythmes. Et éviter les formes symétriques. Voilà. Essayer d'articuler, au mieux dire. éviter d'avoir deux formes... Deux formes pareilles. C'est-à-dire une forme intérieure, une forme extérieure, euh... De même... De même nature. Et ça ira très bien. Alors, je commence à m'habiller. Je fais le petit pli, là, sur les poitrines. Pour les fesses, n'hésitez pas à grossir les fesses. Ça a l'air bête comme ça, mais... Le grand fessier, tu as un muscle très puissant. Comme on peut le dire parfois, si vous avez la force au cul, vous avez une grande force. Si euh... Si euh... Vous mettez un coup de poing avec la force du cul, ce serait phénoménal. Donc euh... Voilà. C'est un conseil important, je pense. Euh... Alors euh... Lara Croft... Si les sources sont bonnes... Sources, c'est Wikibédia, évidemment, en partie. Puis ce que je sais, ce que j'ai appris sur le tas. C'est que euh... C'est un personnage qui inspire de... Qui inspire de Tangur, là. Vous savez, ce personnage euh... Deux bandes dessinées. Je suis plus sur la bandes dessinées qui s'appelle Tangur. Ou si c'est Tangur, qui s'appelle Tangur. Voilà. Je suis en train de faire le visage, là. Alors le visage de Lara Croft, c'est pas n'importe lequel. Elle est de type latin, hein. Parce qu'à la base, elle devait s'appeler... Laura Cruz, et pas Lara Croft. Mais ça fait plus anglais. Donc c'est... C'était... C'était plus vendeur. Donc elle a ses yeux bien sombres. Bien marrons. Des cheveux marrons, si. Elle a des sourcils bien... Bien incisifs, si je puis dire. Qui... Qui révèle un petit peu euh... Son sérieux et sa euh... Voilà. D'aventurière. C'est pas une femme fatale. C'est euh... C'est quelqu'un de sérieux dans ce qu'elle fait. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Evidemment, c'est pas la même nature. Mais j'essaie de reproduire les mèches un petit peu pareilles. Alors là, c'est ce bras là. Ce bras là, c'est pas le bras d'une femme en fait. C'est le bras d'un homme. J'ai cherché sur euh... Sur euh... Sur Google Images. Et je trouvais que les... Que... Que... Que les dos de femmes... Parce qu'il s'agit en fait euh... De la continuité du dos. Et euh... Les dos de femmes... On... 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 On trouve de rares... Bien articulés. C'est-à-dire où le muscle est bien apparent. Je te parle pas des bodybuilders. Elle, c'est carrément affreux. Donc, j'ai pris la photo du... 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 Du dos euh... D'un homme. Un très beau dos. Et voilà. Je m'en suis inspiré. Là... Fini quelques détails. Ah ! J'attaque l'ambrage. Alors, pour l'ambrage, euh... Toujours la même chose. Je... Je fais l'ambrage en... Selon... Selon euh... La source de lumière. Et... Les cheveux, il y a une petite astuce qu'on a appris. C'est que les cheveux, il faut toujours euh... Euh... Toujours les faire uniformes au début. C'est après qu'il faut euh... Qu'on... Qu'on peut un petit peu les changer. Mais euh... Pour garder un air un petit peu euh... Comment dire... Plus... Plus aérien. Il vaut mieux. Et... Plus léger. Il vaut mieux les faire de façon uniforme. Enfin... Sinon, ça fait un gros pâté. Et c'est pas tel. Euh... Voilà. Après euh... Ce qui est important à retenir, c'est deux choses essentielles, mais... Qui s'apprennent sur le teint. Si vous y arriverez... Enfin... Si vous êtes... Vraiment débutant. C'est... Une chose qui est assez dure. Moi j'ai vachement galéré au début. C'est... Définir... Les ombres portées et les ombres propres. Alors une ombre propre... C'est l'ombre... De l'objet sur... Sur lui-même. Et... L'ombre portée, c'est l'ombre d'un objet... Sur un autre objet. Et... Il faut savoir... Enfin là je parle en objet... C'est le personnage, mais c'est la même chose. Ce sont des éléments. Ah... Là... Petite phase de gommage. Ça va bientôt commencer. Euh... Ouais... Le gommage... C'est important parce que... Si je... Si j'amène trop d'informations... Il va y avoir des petits embrouilles. Donc euh... Donc je vire un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Des traits qui traînent... Qui gênent la visibilité. Faut faire attention de pas dire ce qu'il faut hein. Mais bon là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Maintenant, ouais, dans pas un temps, je vais passer à couleur. Je vais ajouter un calque. Un calque euh... En mode euh... En mode produit. Pour éviter que... Le calque d'en dessous soit... Soit affecté. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il euh... Voilà, qu'il ne soit pas euh... Que le trait ne soit pas altéré par la couleur. Alors j'utilise... Des couleurs neutres. Toujours. Des couleurs euh... Enfin... Des gris coloreux, on va dire. Euh... Qui s'apparentent et qui ont le même taux de... Euh... Le... Le même taux de saturation. Que le fond. C'est-à-dire la même... La même intensité. Là, c'est une intensité de Bastel. Donc c'est une... Une... Une intensité très faible. Il faut que les couleurs de base... Euh... Respectent cela. Pour que ça se marie bien. Voilà. J'hésite pas à dépasser. J'ai un pinceau... Très large. Le plus large possible même. C'est le mieux. Si ça n'est pas... C'est pas grave. C'est toujours retouchable. C'est la magie du... Du... Numérique. Et... Sachez que... En peinture... Ça ne sera pas grave aussi. C'est juste qu'il ne faut pas le laisser sécher. Et puis même... On peut toujours rajouter. On peut toujours faire des choses en peinture. C'est un... C'est un mieux très riche. Donc... Des couleurs très simples. Des couleurs des vêtements de Lara Croft. C'est pas très compliqué. C'est souvent la même chose. Elle a tout de même des petits costumes. C'est pas... C'est pas tout le temps pareil. Elle va à la montagne. Elle va dans le désert. Ouais. Elle se bouge. Des combis sous-marine. Mais c'est toujours l'éclate. C'est jamais vulgaire. C'est la grande marque... De Tomb Raider quoi. Un petit peu. Après il y a eu le film avec... Angéna Jolie. Enfin les deux films. Qui ont... Contribué à... A défendre un petit peu son... Son image. A... A vulgariser. Et... Les associations féministes sont un petit peu... En pari de ce cas. Je trouve ça un peu injuste. C'est vrai que ce film n'aurait pas dû... Paraitre. Il est un peu vulgaire. Alors là. J'ai fait une petite couleur extérieure. Et je vais... M'attaquer... Aux ombres. Aux ombres. Aux ombres colorées. Alors. Toujours. Respecter le cercle chromatique. C'est à dire le petit cercle à droite. Et... J'utilise une couleur... Qui est euh... Qui n'est pas celle d'origine. Qui est un petit peu à l'opposé. Euh... De la couleur... De base. De la couleur neutre. Avec un... En... En grisé quand même. Mais... Ça c'est... Une règle... Voilà. C'est la règle de base. Mais... Selon les... Selon les sources de lumière. Selon... Si la lumière est... Et... Chaudes ou froides. Ça... Ça... Ça change. Puis même. Il faut toujours se fier à son ombre. Il faut se dire. Tiens. Euh... Là ça marche. Là ça marche pas. Mais ce... Ce n'est certainement pas. C'est très rarement. Euh... La couleur... De base. En gris. Ça fait des résultats froids. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de vraie portée. On va dire. Alors là je recommence d'étirer le blanc. Tire que je répartis selon la position de la lumière. Et euh... Je répartis surtout. Là où le volume est le plus important. Là où ça ressort un petit peu. C'est à dire. Bon évidemment. Au niveau des bras. Au niveau de la poitrine. Au niveau du nez. Du bout du nez. Euh... Une petite lueur dans les yeux. Pour euh... Pour montrer que ce n'est pas un poisson rouge quoi. Qu'est l'anime. Et euh... Voilà. Voilà. Un petit peu sur les lèvres. C'est... C'est... C'est gratuit. Ça permet de... Voilà. Ça fait son petit effet. Alors. Toujours avec parcimonie. Parce que là on est toujours. Avec euh... De l'acrylique. Ah non. Là on passe à l'acrylique épaisse. Euh... Excusez moi. Je parle un petit peu comme un commentateur football. Mais c'est pas grave. C'est un petit peu le principe. De rendre cette vidéo vivante. Euh... Donc c'est parti. Euh... Les mêmes couleurs. En plus foncée. Plus courante. C'est un autre calque. En... Un autre produit aussi. Et ça va me permettre à... Voilà. D'être un peu plus franc. De euh... D'avoir une autre nuance de couleur. Un petit peu plus dans les gris. Sachez que. Plus vous mettrez. Plus votre dessin. Aura de nuances. Plus on pourra. Deviner des informations. Euh... Au niveau. Au niveau du volume. C'est pas tout le temps le cas. Il faut. Il faut le maitriser. Il faut le maitriser. Il y a certains maîtres. Comme euh... Comme euh... Milo Manara. Comme euh... Ou... Comme d'autres. Comme Miller. Qui euh... Qui utilise le noir et blanc. Seulement. Le noir et blanc. Et qui arrive à des résultats de volume. Et... Extraordinaires. Juste avec euh... Avec quelques points. Avec quelques... Avec quelques... Avec quelques aplats. Ils arrivent à un résultat extraordinaire. Mais. On est pas à Milo Manara. Donc euh... Je vais... Je vais continuer comme ça. Un petit fond. Un petit fond. Qui rappelle un petit peu l'esprit de Tomb Raider. Un petit peu dans la jungle. Voilà. Donc. Je le trace pas. Je... J'ai pas de vrai dessin. Je fais que des appâts de couleurs. Pour que... Pour que le sujet reste centré. Quand même. Ah. Là. Le sol. Et puis un petit jaune. Un petit peu terreux. Ah. Ah. Alors oui. Peut-être que vous l'avez vu. C'était à... Je l'avais marqué à combien. À 13 minutes 10. Excusez-moi. J'ai pas mis. J'ai ajouté un petit rose. J'ai ajouté un petit rose. Alors ce petit rose. Il rajoute un petit peu de... C'est sur les afflux sanguins. Au niveau des articulations. Et euh... Des extrémités. Alors là. Passer à une sorte d'ancrage. Sauf que c'est pas de l'ancrage. C'est euh... C'est euh... Du... C'est du fusain. C'est du fusain numérique. Parce que moi. J'arrive pas. A avoir cette finition. Avec un fusain normal. Hein. Il faudrait une feuille. Une feuille. Une feuille immense. J'arrive pas à être fin comme ça. Alors. Ce qui est important. Ce qui peut apporter. Assez de... Assez de dynamisme. C'est que. Vous devez cerner. Le moins possible. Vous devez toujours vous démerder. Vous devez toujours vous dire. A quel endroit. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Tracer. Et pas le contraire. Parce que. Euh... Plus vous approchez. Des endroits. Lumineux. Moins. Votre trait. Aura de sens. C'est à dire que. Un endroit. Où il y a la lumière. Dans. Dans la vraie vie. Il n'y a pas de trait noir. Donc. Vous pouvez presque. En passer. Il y a des petits passages. Comme ça. Où vous n'avez pas forcément besoin. Il y a un autre truc. C'est que moi. Par exemple. Je pense. Le trait. Un petit peu. Comme. Un petit peu. Un. 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 plus juste et qui donne des indices un petit peu plus sur la plastique, sur la consistance, sur le volume, ça donne un petit peu plus de peps. Alors là je vais enregistrer parce que tout ça c'est bien fragile, je n'ai pas un ordi très puissant, il a déjà cinq ans, il tient très bien la route, mais voilà je suis par prudence. Alors là je vais faire un petit trait derrière la nuque, vous voyez ça a peut-être un vertic... Excusez-moi, c'est un terme cervical, elle est tout le temps apparente, il doit y avoir un moins ou elle est moins, ou alors que vous êtes vraiment en surpoids, mais elle est vraiment apparente, et vous pouvez vous la toucher, enfin vous touchez la septième cervicale à tout moment. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, n'incitez pas trop, n'incitez pas trop sur le show FS, on a beau insister sur FS, il ne faut pas trop le faire parce que souvent on fait des espèces de boules, enfin des espèces de trucs arrondis, et c'est super vulgaire, enfin il y a des gens qui ont des fesses plus arrondies que les autres, mais faites le nécessaire, mais n'en faites pas trop. Euh, les choses harmonieuses c'est beaucoup d'économie, économie de trait, c'est la grande classe en dessin, c'est-à-dire, faites les choses là où il faut, là où il faut. Bon, là, aucun dessin n'est parfait, le mien est loin d'être parfait et toujours perfectible, d'ailleurs 2h, 2h25, 2 dessins purs, enfin plus que brouillons, mais quand même, c'est pas si énorme que ça, franchement c'est très peu. Il y en a pour qui, pour une vraie illustration, il faut des dizaines d'heures, et 2h c'est rien du tout, là c'est peut-être l'équivalent d'un brouillon pour certains illustrateurs. Donc, ne vous laissez pas emporter, dès qu'on dit, 2h, 3h, c'est pas automatique quoi. Alors là j'ai mis des blancs un petit peu plus serrés, un petit peu plus vifs, parce que c'est pas de l'acrylique, c'est pas de l'acrylique molle quoi j'ai envie de dire, donc là c'est des blancs plus forts, un petit peu comme de l'acrylique, et donc aux endroits les plus éclairés, c'est-à-dire dans la zone éclairée, mais encore plus éclairée. Alors, j'ai encore une petite phase de gommage, parce qu'on n'a jamais assez. Voilà, je laisse un petit peu quand même. Je laisse un petit peu, mais voilà. Quand il n'y a pas besoin, je garde juste les informations qu'il faut. Des fois il y a des petits traits qui ont un petit effet stylistique, mais dès que ça embrouille, il faut vite s'en débarrasser. N'hésitez pas. Voilà, je vais bientôt signer, je crois. Voilà, en bas à droite, tranquillement. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas continuer à modifier mon dessin, car figurez-vous, c'est pas parce qu'on signe qu'on fait l'impact. On peut toujours continuer, c'est que pour les dédicaces qu'on fait ça. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Merci. Voilà, voilà. J'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée. Voilà. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Merci. 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 Merci.